Musique Tu vas pas te faire plus belle que terre, enfin, Christophe ? Est-ce qu'on peut faire des extérieurs, vers les remparts de Avignon ? T'as pas envie de marcher ? Si tu veux, oui, mais non, parce que si c'est la vérité que tu recherches... Moi je suis un casanier, tu vois, je sors pas moi. Alors je sais bien qu'Avignon c'est beau, mais c'est... Comment je peux te dire ? C'est ces mensongers, quoi. J'y vais pas moi, Avignon, ça me fait chier. Je reste chez moi, dans mon jardin. Par contre là, oui, ça c'est ma vie là. D'ailleurs c'est ma vie. Elle est là, ma vie. Il y a aussi, bon, mes commissions, quand je vais chercher la viande chez le boucher, les marchands de journaux, etc. C'est ma vie, mais c'est un cas d'intérêt, tout le monde fait ça. Mais ma vie, elle est là, quoi. Elle est là et dehors, là. Sous mon arbre, là. Le fameux arbre dont je te parle. Il est là dehors. C'est là où j'habite. Où je vis. À 90%, quoi. Quand il faut que je sorte, ça me fait chier, ça me fait plaisir à mon femme. Je déteste ça. Et donc là, il y a tous les gens qui t'aiment écouter la musique ? Ah ouais, ils sont là, puis il y en a d'autres là-bas. Il y en a partout. J'ai pas de place. Parce qu'avant, j'avais une grande maison dans l'Est. J'avais une grande pièce avec une immense armoire vitrée. J'avais tous mes disques là. Enfin, pas les miens. Des disques de gens que j'aime, parce que j'adore la musique. J'ai 10 000 disques classiques, 30 cm. J'en ai mis là, puis j'en ai mis là-bas au poulailler. Enfin, au pool house. Ils me disent. Ils sont dans des cartons. Si tu veux, je te dis, je n'ai pas de place. J'ai les livres. J'ai les cassettes. Les films. Parce que j'adore le cinéma. Alors t'as vu. Les cassettes vidéo. Les DVD. Voilà. Alors c'est ma tanière. C'est là où je... C'est là où je m'enrichis. En écoutant les musiciens que j'aime. En regardant les films des metteurs en scène que j'aime. Ça me donne envie d'écrire. Parfois. Au début, j'étais révolté contre tout ce que je détestais. Comme la chasse. La corrida. La connerie. La guerre. Enfin bon, des tas de trucs. Et ça oblitérait tout ce que j'aimais. Et maintenant, j'ai plus de temps à perdre. Je ne parle que même dans mes chansons. Les derniers disques que j'ai sortis, c'est... Je parle plus de ce que j'aime que de ce que je n'aime pas. Donc Pierre Pierre a raison. Et j'avais une espèce de timidité et de pudeur qui me faisait m'empêcher de sortir tout ça. Par exemple, je suis sur scène et quand je chantais il y a 30 ans, j'avais peur de faire rire. Tu comprends ce que je veux dire ? J'avais peur de l'humour. Alors que dans la vie, je n'ai jamais déconné. Tu vois, j'avais une espèce d'image stéréotypée du révolté perpétuel. Alors que... Alors après, je me suis ouvert. Mon écriture s'est ouverte. J'ai fait des chansons un peu ironiques, tendres, etc. Bah, pareil dans la vie. Et là, je parle beaucoup plus souvent de ce que j'aime que de ce que je n'aime pas. J'aime mon jardin, j'aime ma femme, mes enfants, j'aime Beethoven, j'aime Agatha Christie, j'aime le cinéma passionnément, j'aime la musique, j'aime les fleurs. Attends, une journée ne suffit pas, une nuit non plus. Une vie ne suffit pas. J'ai pas peur de mourir, moi. J'ai peur de ne plus vivre. Parce que je ne verrais plus tout ça. Ça, ça m'enferme, alors. Ça m'obsède. Je crois que c'est Mitterrand qui avait dit ça. Comme quoi, il n'a pas dit que des connants. Il a dit qu'il avait peur de ne plus vivre. Je suis entièrement d'accord. Quand on a peur de ne plus vivre, c'est qu'on aime des tas de choses. Parce que ceux qui sont désespérés, c'est terrible. Le soir, comment ça se passe quand tu écoutes Beethoven ? Ça dépend des soirs. Ça dépend des soirs. Des soirs, c'est de Funès. Des soirs, c'est Bergman. Des soirs, c'est Beethoven. Des soirs, c'est rien. Mais c'est toujours jusqu'à 4 heures du matin. C'est-à-dire que c'est toujours un rythme un peu décalé. Oui, mais j'ai toujours été décalé. De toute façon, je me lève à midi. Ce qui est très bien. Parce qu'avant, je me lève à toutes les heures dans mon autre vie. Mais on s'est bien arrangé avec ma famille. En plus, les enfants s'en vont en ce moment. Ça fait chier. Mais bon, on s'arrange, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais la nuit est mon royaume. J'écris la nuit, par exemple. Je suis réceptif la nuit. Je me sens intelligent la nuit. Enfin, moins quand. Que la journée. Donc on commence quand même par le premier. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque ? C'est le premier disque que j'ai fait dans ma vie, quoi. Le tout premier. Et donc, il y avait celle un peu mythique avec la préface de Brel ? Ah oui. Ah oui, disons. Je me souviens, quand le disque a été terminé, il y a Barclay qui me dit, ça serait bien que Brel fasse une préface. Il n'en fait jamais. Alors, moi, j'étais pote avec Brel. Alors, il dit, je vais l'appeler. Il était au Canada. Moi, j'étais en France. Ça n'a rien à voir avec cette époque. Moi, j'étais rentré. Mais lui, il était retourné au Canada pour chanter de nouveau. Donc, il dit, on va l'appeler. Puis, il va lui demander qu'il fasse une préface. Je dis, non, non, pas du tout. Je dis, pas du tout. Vous lui envoyez le disque. Il l'écoute. Si ça lui plaît, il fait une préface. Si ça lui plaît pas, il la fait pas. Barclay, on est d'accord. Donc, c'est rien, c'est un frelon. Et oui, un frelon qui veut faire chier. Et donc, il a envoyé le disque. Ça n'a plus à Brel et il a fait la préface. Ce n'était pas question qu'il soit du copinage. quand on a pris de l'académie du disque français. Et puis là, on a mis un carré blanc. À l'époque, c'était un rectangle blanc. Comme il était censuré, on a mis un rectangle blanc. Ce n'était pas un carré à l'époque, c'était un rectangle blanc. Ça, c'est bien après. Ça, c'est bien après, c'est quand j'étais chez Ovidis, une petite maison de disque. C'était quand j'étais dans le creux de la vague. Je n'avais plus de maison de disque, plus de jala, plus rien. J'étais à la merde. Il y a quelques années, une dizaine d'années, je ne sais plus. Et puis, j'ai rencontré M. Bricard qui avait une petite maison de disque. qui s'appelait Ovidis. Et il m'a pris parce qu'il était très fier de m'avoir dans son catalogue. On n'avait pas beaucoup de budget. Mais j'ai fait des... Parmi les derniers disques que j'ai fait, c'était chez Ovidis. J'ai fait des bons disques aussi, là. Qu'est-ce qu'il y a comme titre, hein, sur celui-là ? Les filles de salle. Quand je suis malade, juste un peu. Moi, j'aime les histoires d'amour. Serpent à sornette. Enfin, que les tubes. Le cul. Les tubes. Là, on revient un petit peu en arrière. Ah oui. La vie. Je suis venu. J'ai vaincu. Ah oui. C'est peut-être celui que je préfère, là, les 30 cm. La vie. Je suis venu. J'ai vaincu. Pas d'enfant. Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini. Le grand méchant loup. L'amour et l'amitié. La chasse. Un piano. Il y a pas mal de... Là, c'est tous les tubes, finalement, qui sont réunis. Les tubes. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est un bon disque. C'est un bon disque. Celui-là, c'est un bon disque. Non, parce que moi, je juge mes trucs comme les autres, tu vois. J'écoute mes chansons, des fois, je hurle de rire, je dis merde. 74. Oui, 74, tu vois. Toi, c'est vieux. Pour moi, il y a vraiment toutes les chansons un peu mythiques de... Il y en a pas mal, oui. ...de la chante qui sont réunies là-dedans. Il y a pas mal de chansons, oui. Direction artistique Jacques Bedos. Ah oui, c'était un directeur artistique, tu vois. Parce qu'à l'époque, il y avait des directeurs artistiques qui avaient du talent, tu vois. Et Jacques Bedos, ça faisait partie de ceux-là, quoi. Et j'ai fait mes meilleurs disques, je pense, avec Jacques Bedos. Chez Poulidor, chez Hazen. C'était un grand directeur artistique. C'était un artiste, quoi. Il savait parler aux artistes qui avaient cette espèce de passion de ce métier. C'est très important, un directeur artistique. C'est comme un metteur en scène au cinéma, quoi. Si t'es un bon metteur en scène, t'es meilleur. Si t'es une merde, tu joues mal. Si t'as Bergman, y a pas de problème. Tu vois, Bergman m'aura... Parce que j'ai eu des propositions de faire du cinéma, parce que j'ai eu une gueule. Parait-il. J'ai jamais, jamais intéressé. Mais si Bergman m'avait appelé, ou Stanley Kubrick, ou... Tu vois, des gens comme ça. J'ai refusé, c'est ça. Je suis pas fait pour ça, moi. Mais si j'avais eu un metteur en scène que j'admire, je serais allé immédiatement. Il m'aurait donné son talent. Mais tu sais, je suis sérieux, là. Celui-là, il t'a marqué, ou pas ? Ils m'ont tous marqué. Moi, j'adorerais enregistrer. J'adore enregistrer. J'adore être en studio. C'est vraiment... C'est un moment merveilleux avec les musiciens. C'est super. On cherche des sons. Tu vois, c'est... C'est extra, la vie en studio. On est complètement décalé. On est dans un autre monde. Et puis après, une fois que tout est terminé, on est... C'est pas la fatigue de la scène, tu vois. C'est une fatigue plus de stress, de nerfs. On est sur les nerfs, tous. C'est passionnant. Et là, ce chien, c'est ta chienne ? C'était ma chienne, Garrigue. Ma compagne, qui est morte de vieillesse à 13 ans. C'était la seule femme que j'aimais à l'époque. Garrigue. Ah oui. Tarzan. Tarzan, quand même. Encore un tube. J'ai pas vécu. Encore un tube. Putain, les millions que je me suis fait. J'ai une centaine de milliers. Le fric que je me suis fait avec ça, c'est pas possible. C'est honteux. D'ailleurs, on revient parce que Fred a le cigare. Regarde. Regarde le résultat. Tu as vu le résultat ? Ha ! Quand même. J'aurais payé de chez Renault. J'étais chez Barclay. Marivolt. Ouais. Quoi de plus redoutable qu'un paix ? Un grand tube, ça. Non, c'est bien. Et puis c'est beau les 30 cm. Quand on voit les CD aujourd'hui, c'est vraiment... On voit rien quoi. Tu peux faire une belle pochette sur un CD. T'es là, faut que tu prennes un microscope. Parce que là, regarde ça. C'est beau. Regarde, c'est beau. On dirait des livres. Oui, alors j'ai fait ça chez Ovidis. Ovidis. Ouais, alors... J'ai demandé à ma maman qu'elle me passe une photo de moi quand j'étais tout petit petit. C'était beau. On change. Ça a été une reprise de Barclay. Il a fait une reprise, oui. Tu sais, les Maison 10 font ce qu'ils veulent. Ils ont ressorti un truc en choisissant des titres. Alors là, ils ont pris les extraits des trois premiers 30 cm que j'avais fait chez eux. Ils ont fait des indices comme ça, économiques. C'est une compilation, là. Je compile, oui. La censure, etc. La grande première classe, oui, c'est les premières. Comme un rhume. Je me souviens de cette chanson. Elle est passée un peu à la radio. Je n'en revenais pas, du coup. Parce que je n'ai pas su beaucoup à la radio. Il y a comme un rhume qui est passé à la radio et la table habituelle. Le Lufia, le maître d'hôtel. Il y a la table habituelle et comme un rhume. Deux chansons qui sont passées à la radio un petit peu. Ah, c'est chez Pierre Perret, ça. C'est un des deux disques que j'ai fait chez Pierre. Ah oui, il y a un bon titre aussi, là. Un poème de Verlaine que j'ai mis en musique aussi. Je suis très content. J'aimerais bien faire un disque de poème mis en musique. Ça, c'est un de mes projets. Je sais que je reviendrai trois, mais je m'en fous. J'ai envie de le faire, tu vois. Pour le pied, quoi. La tendresse, c'était un beau succès également. Il est passé en radio un peu. La tendresse ? Oui. Je ne pense pas, non. Je ne sais pas. Il dit que c'est un succès. Oui. En tout cas, on le voit à la télé, par exemple. La tendresse ? Tiens bon. Je ne me souviens plus, tu sais. En 40 années, je ne me souviens plus. Tu as ressorti des archives. Je ne m'en souviens même pas. Je sais que tu as ressorti des archives, mais incroyable. Je revois, je dis, merde, j'ai fait ça. Tu sais que le temps… C'est un live aussi ? Non, non, non. C'est en studio, ça. Ça, c'est en studio. Les Amis. J'avais fait ça avec Maxime Forestier. Elle a fait la musique. Les Jeux Olympiques. Ah, un tube. Pas vieillir, pas mourir. Ma chanson fétiche. C'est ce que je préfère, pas mourir. C'est un programme, ça, pas vieillir, pas mourir. Ça sera toujours d'actualité, ce titre. Maxime Forestier, tu as fait une musique. Il m'a fait deux musiques, oui. Ce sont deux chansons. Une s'appelle Les Amis, très belle mélodie. Et une autre s'appelle Demain à la rue. Quand je l'écoute, c'est peut-être la seule chanson engagée. J'en ai fait une, je crois, sans le vouloir. Quand je l'écoute, je me dis, merde, c'est pas moi, ça. J'en pense pas un mot de ce que je raconte, là. Et elle est belle, la chanson. C'est vrai qu'elle est belle, musicalement et tout. Tu vois, des fois, je me... Ça m'arrive, une fois tous les cinq ans, de réécouter toutes mes chansons pour faire le point, tu vois, quand je suis sur le point d'écrire. J'écoute tout. Je sais pas pourquoi, une fois tous les trois, quatre ans. Des fois, j'écoute des chansons, je me dis, putain, c'est... C'est pour ça, dans mon intégrale, j'ai tout mis, tu vois. Celles que j'aime et celles que j'aime pas. Celles que je considère comme réussies, celles que je considère comme pas très bien. Mais c'est ça, une intégrale. Faut assumer, hein. Alors, des fois, je passe et je me... J'ai honte. Mais tu sais, ce qui plaît pas à soi-même peut plaire à d'autres, hein. Alors, tu sais... Alors, c'est le seul disque que j'ai fait en public, je me souviens. En deux soirs. On n'ai pas les moyens. Les Beatles, quand ils font un truc en public, ils peuvent faire 15 enregistrements, puis ils prennent ce qu'il y a de mieux, et puis ils font un super disque. Nous, c'était deux soirs. Paf. Ouais, c'était un peu bineau. C'est la seule fois où j'ai été accompagné par des musiciens. Parce que pendant tout ce temps, depuis 65 jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé qu'avec un pianiste. C'est ma formule, c'est celle qui me convient le mieux. Et là, j'ai voulu changer. On m'avait conseillé de prendre des musiciens, etc. Alors, j'ai fait. Ça m'a pas plu du tout. J'ai abandonné la formule et je suis revenu piano-sol. Mais ça me convenait pas. J'étais pas assez libre. Avec mon pianiste, je suis libre. Tu comprends ? J'ai besoin de liberté sur scène. Tu vas pas te faire plus bête que terre, enfin, Christophe. Tu... C'est super 못pensé. Je m'en retourne tout. J'ai besoin d'autreauté deréance. J'ai besoin de pouvoir en limité ça à la13e filmاء. J'ai besoin de pouvoir enんですよ. продук... Que na1 webpage est initiated. Que j'ai besoin de pouvoir en기를 celebrates et' onOWN saltième comportement. Avec nos aussi. On a une deuxième forte exact där sain. Ahahah!